Aujourd'hui, on fait du kimchi façon temple, nourriture de temple, ça c'est vegan, ça vient de Corée, des temples bouddhistes, pas mal ça. Let's go! Ben, je voulais dire, allons-y. Ça fait que vous vous demandez, c'est quoi ça du food temple ou de la nourriture de temple? Eh bien, la nourriture de temple, c'est de la nourriture que les bouddhistes en Corée du Sud, un peu au Japon aussi, vont manger pour pouvoir améliorer leur pratique spirituelle. Ça veut dire qu'ils vont amener 5 nourritures. L'ail, les oignons, les oignons verts, les poireaux et l'avion. Donc, si vous prenez une recette classique de kimchi, un peu comme dans ce livre-là, très bonne recette de kimchi, il va y avoir de l'ail, il va y avoir des oignons. Puis nous, on n'en veut pas. Puis pourquoi on mangerait du kimchi? À part le fait que c'est bon en bouche, c'est bon pour toi aussi. Je vous explique tout ça un peu plus tard. Hum, c'est-tu si bon en bouche que ça que genre même mon enfant va aimer ça? Ça, je le sais pas, on va le tester. Fait que restez jusqu'à la fin du vidéo pour voir la réaction d'un enfant de 5 ans qui mange du kimchi. On verra bien. Sur ce, let's go! Pour commencer, on a besoin de choux. De choux nappa pour être plus précis. Puis je sais, dans ma réaction, je vais utiliser 3 petits choux au lieu de ce gros chou-là. C'est parce que les petits points noirs que vous voyez, c'est pas de la saté, c'est de la moisissure. Après ça, un ananas pour avoir un goût sucré sans avoir de sucre ajouté. Et pour savoir s'il est prêt, s'il est mûr, s'il est bon, non, on tire pas sur le feuille. Donc, on le retourne et on sent le dessous de l'ananas. Si ça sent l'ananas, c'est guébré. Ensuite, en route pour le quartier asiatique. On veut tout d'abord de la farine de riz, pas de la farine de riz blanche, non, on veut de la farine de riz guin. Et on veut aussi du radis, donc du daikon, le blanc, le tulle à droite, c'est ça. Et si possible, on essaie de trouver une sauce soya coréenne. Deux brises, elle reste une troisième, sinon... Roulement de tambour. Ok, là, c'est vraiment la dernière. Comme quoi, il y a des ingrédients qui se trouvent pas facilement, on est rendu au quatrième essai. La vraie question, c'est est-ce que ça va avoir valu la peine de donner tout le tour pour trouver cette fameuse bouteille-là? Bien, pour être sûr, on va goûter la sauce de John, puis la régulière, la classique, celle que tout le monde recommande. Ok, c'est parti, donc on commence avec la sommure, le brine de l'eau salée. Donc, sept tasses d'eau et deux tiers de tasses de sel. Il y a pas mal de sel, ça. Ouais, bien, c'est pas pour rien qu'on appelle ça une sommure. Ensuite, on part un bouillon d'algue. Donc, une tasse d'eau et un petit carré d'algue d'environ deux pouces par deux pouces. Qu'on va déchirer en petits morceaux. Et on va laisser impuser ça un peu doux pendant dix minutes. Et maintenant, place aux choux. On va avoir besoin d'environ 500 grammes de choux. Celui-là, c'est comme des gros, mais des petits. Ça va être plus facile à faire ça mûrer. En tout cas, plus rapide. Donc, on coupe les bouts, puis c'est pas mal ça. On va s'assurer de garder les feuilles entières, mais aussi de bien les laver. Une fois que le chou est tout propre, on va juste le mettre dans un contenant. On va mettre la sauture par-dessus. Un petit couvercle. Un autre couvercle. Puis après, on laisse ça mûrer pendant une heure. Une heure parce que c'est des petits choux. Si c'était un gros chineppe avec des grosses feuilles, là, on le laisserait aller pendant au moins trois heures. Ça, je vais les mettre de côté, juste au cas que quelqu'un veuille les utiliser pour faire, mettons, une ramène, vite fait, bien fait. Je vais mettre ça ici. Ou sur le coin, ici. On verra bien. Pour préparer le radis, on coupe les extrémités, on l'épluche, puis ensuite, on coupe les juguettes. Donc, des petits pâtes de dain. Je t'ai vu, hein? C'est correct. Je savais que t'avais le bon. Ouais. Ben oui. Il faut faire une soupe. Ouais, c'est une soupe ramène. Exact. Mais pas... Ouais. Pas... C'est ça. Maison. Bonne, rapide, facile à faire, tu sais. Ah ben oui. Ben oui, c'est sûr. Bon, fait que tu leur diras de nouveau la recette? Ciao! OK, si tu veux. Parce que oui, il y a une recette qui s'en vient. Donc, si vous voulez la regarder, peut-être qu'elle apparaît déjà. Sinon, elle s'en vient, donc abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour ne pas la manquer. Sur ce, retour à nos radis. Une fois qu'on a fini de préparer nos petits pantalons de radis, donc je vais les couper en julienne. On les met dans un bol. On rajoute à peu près le tiers des piments forts qu'on a préparés pour la recette. Ce que j'utilise, c'est du gosugaru. Donc, c'est un piment fort coréen. C'est ce qui est fortement recommandé pour la recette. Mais tu sais, du piment fort, c'est du piment fort. Après ça, on prépare le gingembre pour la marinade. Et la meilleure façon d'éplucher du gingembre, c'est avec une cuillère. Qu'est-ce que je disais? Après ça, on le rampe finement, 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 finement. Puis on le met de côté. Et on répète l'opération avec une pomme. Moi, j'ai pris une pomme verte parce que, pourquoi pas. Après ça, c'est le tour de l'ananas. Pour l'ananas, sérieusement, on ne veut pas une grosse quantité. Donc, on va couper les bouts. On va les coucher. On va tout le découper. On va se rendre jusqu'au cœur. Puis le cœur que, normalement, on jetterait, ben là, on va passer au blender. Puis on va utiliser ça comme source de sucre pour pouvoir adoucir un peu notre kimchi. Le reste de l'ananas, ben, vous ferez des collations avec ou... C'est ça. Est-ce qu'on se rappelle du bouillon d'algue? Bon, la tasse du bouillon d'algue, on va la prendre. Puis on va la mélanger avec 40 millilitres de la farine de riz gluant. Puis le truc pour bien mélanger la farine, c'est qu'on prend la farine. On rajoute un petit peu du bouillon. On mélange comme il faut, à temps que ça fasse une pâte. Et on continue le processus jusqu'à temps que ça devienne vraiment liquide. On essaye aussi de prendre un fouet adapté. Ça veut dire de la bonne grosseur. Après ça, on chauffe doucement. Ça va commencer à épaissir. On s'assure de bien brasser pour pas que ça colle. Puis faut pas que ça fasse des grumeaux. Ensuite, on met ça de côté et on le laisse refroidir. Si ça vous donne une texture pas mal gluante, si voulu. On est quand même parti avec la farine de riz gluant. Fait qu'il y a-tu vraiment une différence entre une sauce soya normale, une fait le mansodium, mais de Corée. Ou une de Corée classique, celle que tout le monde sur les internets dise d'utiliser. Testons. C'est là, c'est pas ma préférée à la base, mais je la trouve en vrac. Puis c'est pas mal la seule que je trouve en vrac. Fait qu'on fait avec. Mais elle est quand même plus salée, plus intense qu'une bonne sauce soya qu'on pourrait trouver à n'importe quelle bonne épicerie asiatique. Maintenant, celle de Corée, mais faible en sodium. Puis qu'il y a pas d'alcool, pas rien. Quelque chose de nice, ça. La version plus santé, mettons. Yohoho! OK. Elle est salée, ça aussi. Une petite twist, par contre. Un peu plus umami, un peu plus acide que la sauce soya classique, qui est comme plus lourde, je dirais. Ah! OK. Ah! Oh! Ah! OK. Toujours très salée, mais pas mal plus de goût. Très différent. On est très loin de la sauce soya classique. Donc, il doit y avoir une raison pourquoi ça comprend. Coudon! Mais si vous avez à choisir entre faible en sel ou classique normal, ça reste de la sauce soya. De Corée. De la sauce soya de Corée. Je le sais, vous vous dites, « Bon, pourquoi c'est bon pour nous, le kimchi? » Tu vas nous le dire. On est rendu là. Donc, le kimchi, pourquoi c'est bon? C'est parce que c'est quelque chose qui fermente. La fermentation, ça apporte plein de bienfaits à notre corps. Donc, la fermentation en soi, ça l'aide à conserver les vitamines. Ça peut même aider à créer plus de vitamines, comme les vitamines B12, les vitamines C aussi. Ça va réduire l'apport en sucre, le montant de sucre d'un aliment, parce que les bactéries se nourrissent du sucre. Donc, plus un aliment va fermenter, plus les bactéries vont manger le sucre, moins de sucre il va y avoir dans l'aliment lui-même. Et en plus, ça l'aide à la digestion, l'absorption des aliments. Donc, ce qu'on va retirer des aliments quand on les mange. De deux façons, en fait. Ça va aider à briser les grosses molécules, donc les plus grosses parties qu'on ne pourrait pas absorber des aliments pour les rendre plus petites, pour les rendre plus absorbables. Puis en plus, ça va envoyer des enzymes qui vont aider à faire ce que je viens juste de dire. Mais non seulement ça, la fermentation va créer des bactéries, donc des probiotiques qui vont venir augmenter la population qu'on a dans nos intestins. Parce que oui, on a des bébites dans le corps. Puis le fait d'améliorer la santé de notre microbiote, donc le microbiote, c'est la population de bactéries qui vit dans nos intestins. Ça va avoir des effets bénéfiques sur notre santé, comme l'amélioration de notre système immunitaire, donc le fait qu'on peut rester en santé. Et ça peut améliorer les choix alimentaires qu'on va faire, parce que chaque aliment qu'on mange va nourrir un certain type de bactéries. Puis plus on nourrit ce type de bactéries-là, plus ce type de bactéries-là va se reproduire, plus il va être en plus grand nombre, puis plus il va avoir faim pour ce même type d'aliments-là. Ça va influencer nos choix alimentaires pour le mieux. Mais là, ça doit faire à peu près une heure que ça marine cette histoire-là. Ça fait qu'on va finir la recette. Pour finir la recette, c'est assez simple. On va enlever les choux de leur marinade, on va les rincer comme il faut, on met ça de côté. Après ça, on mélange tous les ingrédients de la marinade, c'est-à-dire le mélange de riz gluant, 40 millilitres de pommes râpées, un quart de tasse d'ananas broyées, une cuillère à table de gingembre broyée, trois cuillères à thé de sauce soya, et deux cuillères à table de sel. Et un tiers de tasse de gros choucaro ou de piment phare. Sans oublier que le tiers de ça a été mis avec les radis préalablement. On mélange le tout ensemble bien comme il faut, puis c'est pas mal ça. Reste juste à tout mettre dans un pot qui oxydera pas, donc pas de méthane. Et on s'assure que le pot est propre et que tous les légumes sont bien recouverts de marinade. Et voilà! C'est pas encore prêt, on peut pas le manger tout de suite. Soyez patients! On va le mettre sur le comptoir pendant peut-être deux jours, le temps qu'il se fermente. En fait, moi je pars pour la fin de semaine, donc il va passer la fin de semaine sur le comptoir. Puis ensuite, on le met au frigo, il va continuer à fermenter tranquillement, faire qu'on va le goûter la semaine prochaine. Donc la vidéo, il sortira la semaine prochaine, mais que j'aille goûter. Avec cette recette-là, vous pouvez ajuster à votre goût le niveau de piquant, le niveau de sucre, le niveau de salé, les choses comme ça, pour pouvoir plaire à tout le monde à la maison. C'est un super bon moyen de faire manger plus de probiotiques à vos enfants. Les produits fermentés, on essaie d'attendre par contre au-dessus de deux ans. Fait que si vous avez aimé la vidéo et ou que vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Aussi, si vous avez des questions, que ce soit par rapport au kimchi, par rapport à la fermentation ou peu importe votre commentaire, laissez-le dans les commentaires. Point. Sur ce, on se revoit bientôt. OK. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on fait, là? On fait une dégustation. C'est ça qu'on fait. OK. Mais j'ai fait une recette. Là, il faut que tu y goûtes. Qu'est-ce que tu fais quand tu y goûtes à quelque chose? Si tu n'aimes pas ça. Si tu n'aimes ça, comment tu fais pour me dire que tu aimes ça? Oh, yes! Yes! Donc, ça, est-ce que tu sais, c'est quoi? C'est du kimchi. Quand tu étais bébé, on était dans un temple. On a mangé du kimchi et plein d'autres bonnes choses. On prend juste un petit morceau. Comme ça. Comme ça. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Oui, c'est ça, je pense. Donc, tu n'aimes pas ça surtout parce que c'est piquant? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu n'aimes pas? C'est vraiment parce que c'est piquant. Ah oui, tu n'aimes pas beaucoup le goût non plus? D'accord. Donc, c'est une bonne occasion de développer un goût à ce moment-là. Donc, on va en manger une fois de temps en temps, juste pour dire, juste pour goûter. Puis, peut-être qu'éventuellement, un jour, tu vas finir par la maison. Donc, le kimchi, ce n'est pas un succès auprès d'un enfant de 5 ans et demi. Mais, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon à manger. Parce que, tu sais quoi? Le kimchi, c'est bon pour ton bedon. Parce que quand c'est fermenté, il y a plein de bébites dedans. Les bébites, ça va dans ton bedon. Ça t'aide à digérer la nourriture. Ça t'aide à grandir aussi. Exactement. On ne se décourage pas. On va faire d'autres recettes et on va essayer de te faire aimer les produits fermentés. Est-ce que c'est une mission? Mission acceptée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada